La Côte d'Ivoire, cinquième producteur mondial de carité avec environ 28 000 tonnes d'amende par an. Mais la filière qui emploie des milliers de femmes souvent réunies en coopérative connaît d'énormes difficultés lors du ramassage, du stockage et de la transformation des fruits. Là, il y a un manque de logistique. Ce n'est pas un secteur qui a fait l'objet d'investissements à proprement parler avec objectif de rentabilité, de profitabilité. Par conséquent, aujourd'hui, quasiment tout est à faire. Conscient que le secteur du carité doit améliorer sa productivité pour être plus compétitif, le pays travaille aujourd'hui à la recherche de nouvelles variétés. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a décroché l'organisation de la Conférence mondiale du carité du 24 au 26 mars 2014 à Abidjan. Thème retenu, l'industrie s'unit. Il s'agira pour l'État ivoirien d'attirer les investissements étrangers capables d'impulser une nouvelle dynamique à la filière carité. Plus de 400 participants sont attendus. Ce sont notamment des associations de femmes productrices de carité, des transformateurs et exportateurs internationaux. Pour cette conférence, d'abord, nous voulons mettre l'accent sur l'autonomisation de la femme. Le bain de carité est produit d'une manière artisanale. Je crois qu'avec toutes ces grandes entreprises qui viendront pour la Conférence nationale, nous allons avoir des industries productrices de carité sur place. Au menu de la Conférence mondiale de carité 2014, des formations, une exposition de variétés de carité et des visites de sites industriels. Je crois qu'avec toutes ces grandes entreprises qui viendront pour la Conférence mondiale de la Conférence mondiale de la Conférence mondiale de la Conférence mondiale de la Conférence mondiale.